Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors quand je vois des gens utiliser des intelligences artificielles juste pour s'amuser sur les réseaux sociaux pour faire des images, j'ai déjà envie de les bloquer. Et quand il s'agit d'un magazine qui a pignon sur rue alors ça me donne carrément envie de tout cramer. Par contre, dans Star Trek, ça va. Engage. Oh putain ! Ils ont une chance. Nous sommes amis pour la vie, quel que soit nos grades, c'est un ordre ! Oui lieutenant ! De prouver qu'ils peuvent être plus... On vance ensemble depuis des années, j'ai confiance en vous ! Que du personnel des... Ponds inférieurs ! Ponds inférieurs ! Allons, t'y serre ! Allons, t'y serre ! Attends, c'est sans importance comparé à cette histoire avec Pyke dont on n'est carrément pas censé parler. Working. Bien sûr, pour parler de ce qui semble être cette 900ème histoire de Star Trek, toutes séries et films confondus, alors j'ai vu ça sur internet mais j'ai pas vérifié. Je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Elle est enfin de retour et elle vient tout juste d'avoir une promotion, c'est notre lieutenant-commandeur, Marina. Salut Marina ! Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous ! Alors c'est quoi ma promotion s'il te plaît Guigui ? Ah bah, t'es lieutenant-commandeur ! Merci Guigui ! Avant t'étais lieutenant, maintenant t'es lieutenant-commandeur ! Pfff, écoute, merci Guigui ! Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait pour en arriver là mais il a fallu que j'y travaille, donc merci Guigui ! Les gens le savent, tu as fait un très bon podcast ! Il est triste parce que Ahsoka est terminé, c'est notre Romulain, Romain Brami, salut Romain ! Salut, je me rends compte que je me suis bien fait avoir en étant un Romulain parce que du coup je n'ai jamais de promotion, hein ? Ah bah oui, ah bah c'est sûr, il fallait de penser avant ! Bon on va dire que je suis déjà un haut gradé, on est d'accord ? Ouais on peut dire que t'es un prêteur ! Du Tanshiar, voilà, un haut gradé du Tanshiar ! Il est aussi de retour, c'est notre expert Romain Ligita, salut Romain ! Eh ben bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous pour cette sélection, cet équipage de vieux de la vieille, parce que là franchement on a que les vieux crotons qui vont parler le canal Jimmy et de la 5 ! Ouais, tu te souviens quand on a regardé sur canal Jimmy ? Alors n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes, une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons régulièrement des volontaires. Toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadrampop.fr Alors avant de parler vraiment de Star Trek Lower Decks, on va quand même parler de la grosse nouvelle de la semaine qui nous fait vachement plaisir, on l'attendait depuis longtemps parce qu'on savait qu'elle allait arriver un jour ou l'autre, et cette fois ça y est, c'est le retour de Prodigy, et cette fois-ci sur Netflix. On se demandait si ça allait être sur Prime Vidéo ou sur Netflix, et bien finalement c'est sur Netflix. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Moi je veux bien commencer, j'ai été ravi comme tout le monde, mais vraiment, 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 vraiment ravi. C'est pas un retour en catimidi, c'est un retour sur Netflix, avec un gros poussé sur les réseaux sociaux de la part de Netflix. Netflix, et pour moi c'est ça surtout la meilleure nouvelle du siècle, c'est-à-dire que moi je pense que le retour de Star Trek sur Paramount Plus a fait du mal à la franchise. A fait du mal à la franchise pour une raison très simple, c'est que Netflix a une puissance médiatique énorme, Paramount Plus a une puissance médiatique qui est en Europe, ça parente à peu près à rien du tout. Et clairement, on avait senti un regain d'intérêt pour la franchise Star Trek au moment de la diffusion de Disco sur Netflix, on sentait que l'audience s'élargissait, d'ailleurs beaucoup de jeunes qu'on a sur la communauté du cadre en pop ont connu Star Trek à travers la diffusion de Disco sur Netflix et des autres séries Star Trek, et on sent bien que le soufflet est retombé, complètement retombé pour toutes ces séries, au moment du Switch sur Paramount Plus. Donc non seulement je suis ravi du retour de Prodigy sur Netflix, je suis ravi qu'on ait une nouvelle saison de Prodigy, mais surtout j'en viens à espérer, et c'est un peu cruel, mais j'en viens à espérer un arrêt de Paramount Plus et une redistribution des séries sur Star Trek sur Netflix, ce qui serait la meilleure nouvelle à la fois pour les consommateurs que nous sommes, mais surtout pour la franchise Star Trek. Oui, elle aurait une meilleure visibilité, et c'est clair que forcément il y aura plus de gens qui la regarderaient, c'est un peu la conclusion de ce qu'on avait constaté par rapport à nos propres stats il y a quelques semaines. Malheureusement, pour contredire Romain, je suis pas certain que ça sera le cas, parce que Prodigy, c'est quand même un cas très spécifique au sein de la franchise actuelle Star Trek, c'est qu'en fait c'était pas juste une série Paramount Plus, c'était une coproc Nickelodeon. Au départ c'est un truc initié par Nickelodeon, il y a le logo même de la chaîne dans le titre de la série, donc en fait c'est pas tout à fait une série Paramount Plus, et je pense que c'est aussi pour ça que Paramount Plus s'en est aussi facilement débarrassé. Malgré tout on voit qu'en effet quand la reprise par Netflix a été annoncée, même Alex Kurtzman s'en est félicité, donc on voit que pour eux ça fait autant partie de la franchise que Lower Decks, Picard, etc. Et surtout, ça aurait été étonnant qu'on ne voit pas la saison 2 dont on savait qu'elle était produite à 99%, on l'aurait forcément vu quelque part. Ça aurait pu être sur une chaîne Fast, sur Pluto, sur Freevi, sur Roku, ou que ce soit d'autre, on était sûr de la voir un jour ou l'autre. C'est vrai que le fait que ça soit via Netflix, là où je suis d'accord avec Romain, c'est que ça va lui donner une bonne exposition. Après, est-ce qu'on peut en attendre autant du reste de la franchise et même de Paramount Plus ? Je demande encore à voir. En effet, le paysage de la VOD cette année, on a vu que ça commençait un petit peu à s'effondrer. C'est plus du tout la ruée vers l'or que c'était il y a un ou deux ans où les grands studios dépensaient sans compter. On l'a vu avec Disney Plus et Netflix. Là en plus, on est dans un espèce de marasme intermédiaire avec la grève des scénaristes qui vient peine de se terminer, la grève des acteurs qui n'est toujours pas terminée. Donc, on sent aussi que de la part de tous les studios et les diffuseurs américains, il y a aussi une espèce de réflexion. Ils font tous des co-prends internationales parce que c'est ça qu'ils peuvent diffuser actuellement. Enfin voilà, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se projeter aujourd'hui. Après, Paramount Plus a quand même, parce qu'il y avait la co-diffusion avec Prime, ça n'a pas empêché Picard d'être un beau succès, en tout cas en termes de phénomène. En termes de chiffres, peut-être pas, mais en termes de phénomène, oui. Disco, ça a ramené la franchise sur le devant de la scène au monde du lancement. Mais ensuite, quand les gens ont vu les saisons 2 et 3, je pense que ce n'était pas la faute de Paramount Plus si le soufflet s'est un peu effondré. Donc, voilà, moi j'aurais du mal à me projeter sur vraiment comment devenir les séries. Mais voilà, gardons en tête que Prodigy, quelle que soit sa qualité, c'est vraiment un cas très à part de par cette coproque Nickelodeon. Pour en fait que le souhait de Romain Brami se réalise, il faudrait d'abord au préalable que Paramount Plus n'existe plus et ensuite, peut-être, ça serait possible. Et pour le moment, c'est clairement pas envisageable. Par contre, pour nuancer un peu ce que tu dis, moi je regardais souvent les top 10 de ce qui était affiché sur les plateformes. Par exemple, là je vois que Star Trek Lower Decks n'apparaît jamais dans le top 10 de Paramount Plus, alors que des fois, ça apparaissait sur Prime Video. Et surtout, Picard était quasiment tout le temps dans le top 10, voire dans les premiers. Et Discovery, même la saison 3, qui est la dernière à avoir été diffusée sur Netflix, était systématiquement au moins dans le top 3. Non mais de toute façon, ça, je suis assez d'accord. J'ai un peu Jump the Shark, comme disent les Anglais. Je suis d'accord avec Romain, je sais bien que la série Prodigy est un petit peu différente. Ce qu'on dit, sur la portée médiatique de Netflix versus Paramount Plus en Europe et en France, il n'y a même pas de... Enfin, je pense qu'on est objectif. Il n'y a pas débat. Et là, je sors de Star Trek, parce que j'adore Star Trek, mais heureusement, je regarde quand même d'autres trucs. Et ils ont quand même du mal à... Ils ont des séries énormes par Paramount Plus en France, comme Yellowstone, qui est un des énormes succès internationaux de ces dernières années. Et tu sens quand même que ce n'est pas des séries qui occupent la place qu'elles devraient occuper par rapport à leur puissance culturelle, si tu veux. Ils ont plein de bonnes choses. Moi, j'avais adoré la série du parrain, on en avait parlé un petit peu et tout. C'est quand même des séries qui sont passées en France. Tulsa King avec Stallone est très sympa. Ouais, tout à fait. Ouais, grave. Tulsa King et tout. Il y a une série... Alors là, je ne l'ai pas vue pour le coup, mais je sais que ça a pas mal marché aux Etats-Unis. Il y a une série avec Zoé Zaldana un peu en mode... Mayonnaise qui est produit par le producteur de Yellowstone. Tu as les nouvelles saisons des Experts. Ils ont quand même les nouvelles saisons du reboot des Experts, qui était un phénomène il y a 15 ans sur TF1. Ils ont quand même un line-up de ouf. Et tu sens quand même que la portée médiatique de ce line-up, du fait certainement de chiffres d'abonnement qui ne sont pas dithyrambiques, n'est pas celle de la qualité des programmes qui sont diffusés. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis super contente en fait que la série ait été reprise par Eté, que j'ai adoré que Kate Mulgrew et pas mal de gens partagent leur bonheur que la série ait été sauvée. Maintenant, il faut voir s'il y a un effet Netflix. Et ça, ça va être intéressant de voir parce qu'ils ont un vrai pouvoir. On va attendre. Mais franchement, c'est une super nouvelle. Et je pense que Star Trek, c'est une des séries qui a quelque chose à dire dans la période actuelle. Sur le genre, sur l'inclusion, la diversité, c'est une série qui est phare là-dessus. Et je pense que le fait qu'elle ait été préservée, gardée, et qu'elle va grandir au sein de Netflix, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'effectivement, elle va grandir. Parce que plusieurs fois, dans les interviews, les créateurs de Prodigy, esquissait l'idée que s'il y avait une nouvelle maison pour Prodigy, elle accueillerait bien sûr la saison 2, mais qu'il était tout à fait possible que ça aille au-delà avec une saison 3, par exemple, etc. Et en plus de ça, ils avaient quand même glissé ici ou là que quand même, par rapport aux standards de ce type de séries, eux, ils n'étaient pas trop chers à produire. Donc je pense aussi que c'est un argument assez intéressant pour Netflix. Donc si le succès est au rendez-vous, ce qui est tout à fait possible, parce que quand on regarde, il y a eu un classement qui est sorti cette semaine des ventes de DVD aux États-Unis et que la saison 1 de Prodigy a été 13e de ce classement-là. Tu veux dire, pour les deux personnes qui achètent encore des DVD ? Tout à fait, mais ça fait quand même plaisir. D'ailleurs, on en profite peut-être pour une autre annonce qui aura peut-être échappé à certains de nos auditeurs. C'est symbolique, mais c'est le géant historique, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un géant aujourd'hui, mais Best Buy aux États-Unis, qui est un petit peu l'équivalent d'une FNAC en France ou quelque chose comme ça, qui a annoncé l'arrêt de la vente des supports physiques d'ici l'année prochaine, en fait. Donc c'est quand même une énorme nouvelle pour les vieux. Alors là, tu disais, c'est les vieux. Tu te souviens de Canal Jimmy ? Tu te souviens des DVD, des Blu-ray ? On pourra bientôt dire ça, je crois. Parce que c'est... Pour moi, de toute façon, c'est un moment qui est irrémédiable et je ne suis absolument pas surpris. Mais c'est important de le noter, parce que c'est quand même une étape importante qui est franchie. D'ailleurs, il y a la saison 3 de Picard qui sort bientôt en Blu-ray. C'est le moment de l'apprendre. Et d'ailleurs, elle ne sort que en Blu-ray et pas en 4K, alors que Strange World sort en disque 4K, mais pas Picard, ce qui est quand même très surprenant. On voit, et je vais faire très très court, on voit que la plupart des grands studios, maintenant, carrément sous-traitent la plupart de leurs sorties. Disney, à partir l'année prochaine, ce n'est plus Disney qui fera les Blu-ray, les DVD. Ils vont sous-traiter ça à d'autres boîtes, qui vont acheter du catalogue. C'est clairement le début de la fin, pour le physique, pour le support physique. Ok, bon, merci pour ce petit tour d'horizon. On va pouvoir revenir à Star Trek Lower Decks et notamment avec l'épisode de la semaine dernière, parce que j'ai eu un commentaire assez intéressant sur le Discord de Shitlist, avec Evy Tony, qui me faisait remarquer qu'il trouvait qu'on était un peu à côté de la plaque avec Manon à propos de la relation entre Tendi et Rutherford, parce que pour lui, comme les personnages rougissent, à un moment donné, pour montrer un peu leur malaise, c'est un code assez usuel des séries d'animation pour dire qu'il y a sûrement des sentiments amoureux inavoués entre ces deux personnages-là. Ce que j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, mais que peut-être, justement, les animateurs ont voulu utiliser ce trope-là pour nous mener sur une fausse piste, mais malgré tout, effectivement, tu as raison, c'est tout à fait possible également. Il parlait aussi du fait que Boimler, il avait une écriture un peu étrange de ne pas savoir comment gérer une équipe, parce qu'il a déjà été lieutenant, si vous vous souvenez, sur le Titan en fin de saison 1, début de saison 2, et que c'est étrange que, finalement, il ait du mal, il ait les difficultés qu'il rencontre, alors qu'il devrait déjà avoir connu ce genre de situation. Mais moi, je me dis que sur le Titan, justement, comme c'était quand même un équipage assez rodé qui faisait des missions très dangereuses, il avait beau avoir été un peu plus promu, il restait quand même au bas de l'échelle par rapport à tous les autres, et en tout cas, c'est ce que nous montrait la saison 2 de Star Trek Lower Decks. Donc, c'est vrai qu'il devrait en parler un petit peu de ça, qu'il a déjà été lieutenant auparavant, mais je ne vois pas une grosse grande contradiction dans l'écriture du personnage pour autant. Et c'est le moment de faire donc un petit tour de table sans spoiler sur l'épisode de cette semaine, l'épisode 7. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marina ? Moi, je crois que j'ai... Oui, oui, non, mais je crois que moi, j'ai retenu le rire sardonique des méchants, très méchants qui se frottent les mains et se tirent la moustache. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai un super épisode avec des personnages récurrents, des références et une confirmation, pour l'instant, d'une de mes théories. Donc, je me sens un peu comme la reine du pétrole. Voilà. Et toi, Romain Egita ? Écoute, moi, j'étais agréablement surpris par plusieurs éléments que je n'attendais pas. Et par contre, j'étais déçu qu'il n'ait pas fait un truc que moi, j'attendais beaucoup. Et vraiment, quand il y a eu l'annonce de cet épisode-là, j'étais persuadé qu'on allait voir ça. Et je ne l'ai pas eu. Donc, déçu par ce petit truc-là. Mais voilà, c'est contrebalancé par les bonnes surprises. Donc, depuis le début de la saison, honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes. Je pense qu'on est d'accord. Et toi, Romain ? Moi aussi, agréablement surpris. Et puis, pour revenir au podcast de la semaine dernière avec Manon, je trouvais vraiment que vous aviez vraiment vu juste les critiques que vous aviez formulées sur la saison. J'étais mille fois d'accord sur le côté qui tournait en rond sur les personnages. Pour le coup, dans cet épisode, on ne le ressent pas du tout. J'ai trouvé que... Alors, on l'avait un peu tout vu venir. Je crois que c'est la première fois depuis qu'il y a des séries Star Trek où vraiment tous les points scénaristiques, on les avait vus venir dans le cadre en pop, sans exception, jusqu'à la toute dernière scène de l'épisode, en l'occurrence. Mais très, très satisfait par cet épisode qu'il n'y a même pas de débat. C'est le meilleur de la saison. C'est un peu la culmination... Ça se dit, la culmination ? L'apothéose de la saison. Point culminant. Le point culminant de la saison. Mais oui, une grande réussite. Eh bien, c'est super. Du coup, pour que Romain nous parle un peu de sa déception, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red Robot ! Capitaine, cet hologramme accède à l'ordinateur central. Alors, bloquez-le ! J'essaie ! Il est trop rapide ! Il remplit le vaisseau de Neurochine ! Lieutenant ! Si vous pouvez faire quelque chose, dépêchez-vous le temps presque. Mes excuses n'ont pas fonctionné, mais il est toujours un programme. Hé ! Laisse-le, Cerritos, tranquille ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Encore me faire un câlin ? Au-delà, ça ne marchera pas ! En toute logique, qu'est-ce que ça va t'apporter de tuer mes amis ? Bien essayé ! En toute logique, ça va m'apporter... euh... rien du tout. Exactement ! La vengeance n'est jamais bénéfique. Elle ne crée que de la douleur et de la souffrance chez les autres. Oui, c'est vrai. En fait, je perds mon temps. Mais où avais-je la tête ? Ah ! Allez, au boulot, je dois vite désactiver le gaz. Tout va bien, maman ? Oui, tout va bien. Oh non ! Je ne veux pas faire preuve d'un logique ! Éloigne quoi de moi tout de suite, espèce de monstre ? En réalité, ma désignation est logique signe. Je conteste le terme péjoratif, puisque je suis le produit de ton dédoublement auto-infligé. Alors cet épisode 7 de la saison 4 s'appelle en anglais A Few Badges More, donc quelques badges de plus, j'imagine que ça veut dire, et en français, le titre, c'est tout simplement Les ennuis reprennent, et c'est plutôt à propos, vu ce qui s'y passe dans l'épisode. Alors l'épisode, il est écrit par, ça m'a fait un peu sourire, par Edgar Momplaisir. Alors je ne sais pas si c'est le plaisir de maman, mais en tout cas, j'ai trouvé que ce nom de famille était super classe. Et réalisé par Bob Suarez. Et donc on commence l'épisode par un petit flashback dans le système Kala, au milieu de l'épave de la saison 1, où on voit les charognards Drockmany qui récupèrent l'ancien implant cibernétique que Rutherford s'était fait arracher, et c'était dans cet implant qu'il y avait encore l'intelligence artificielle de Badger ou Monsieur Insigne en VF. Et le capitaine Drockmany va se retrouver avec l'implant sur son visage de force parce que l'IA va prendre donc le contrôle du vaisseau et de l'équipage. Et en revenant au présent, on est dans l'espace binard, et cette fois-ci, c'est les binards qui vont se faire attaquer par ce petit vaisseau mystérieux. Et Badger, qui témoin de l'attaque, se dit, se frotte les mains, se dit que c'est peut-être une opportunité pour attirer Rutherford dans ses filets et pour pouvoir se venger. Alors, l'épisode commence aussi par les quatre personnages, donc Rutherford, Mariner, Boimler et Tendi dans la Ready Room, dans la salle de conférence, pour avoir leurs ordres de mission. Et ça, c'est peut-être un détail, mais moi, ça m'a fait super plaisir parce que là, vraiment, les grades jouent leur rôle et les personnages, là, se trouvent à la place des personnages illustres qu'on a déjà vus dans la nouvelle génération. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce début d'épisode ? Non, mais moi, en fait, au début de l'épisode, c'est de signes, c'est-à-dire on te présente les enjeux et tout ça, on va te dire qui va faire quoi pendant le reste de l'épisode. C'est juste le début, en fait. On fait monter la sauce à ce moment-là et puis ensuite, c'est juste, ça va d'apothéose en apothéose. Donc, tu ne t'attends pas, en fait, à ce que l'épisode devienne encore meilleur. Et ensuite, ça monte crescendo jusqu'à l'apothéose finale qui est extraordinaire. Mais il n'y a que moi que ça a vraiment fait plaisir d'avoir les personnages comme ça dans cette position qu'avaient des Jordi Laforge, des Worfs, des Data auparavant. Ah non, c'était super. C'est quasiment la scène comme celle qu'on attendait à la fin de la saison 3 de Picard. De les voir réunis comme ça, comme tu dis, ça montre bien l'évolution et leur promotion. Et aussi, surtout, ça c'est juste visuellement, mais surtout le fait que tu as l'impression, c'est même plus qu'une impression, maintenant ils décident un peu de ce qu'ils font, ils décident de leurs tâches, ils décident en partie de leur mission. Ça aussi, ça introduit un peu une nouvelle dynamique par rapport à leurs personnages et au reste de l'équipage. Oui, ils sont pris au sérieux et ils sont sérieux d'ailleurs. Et sinon, vous étiez content de revoir les binars, cette race extraterrestre très cheloue qu'on avait vu dans la nouvelle génération. Je ne m'en rappelais plus. Je vais être tout à fait honnête avec toi, je ne m'en rappelais plus. C'est l'épisode avec Minuet. Tu ne tiens pas de Minuet, Romain ? Euh... Vite fait, il faudrait que je le revoie, cet épisode. Ça me disait quelque chose, mais... C'est le truc dans la saison 1 avec le holodeck où Riker se fait draguer par une intelligence artificielle nana dans un bar. Ah oui, oh là là ! Ah oui, mais saison 1, c'est cet épisode-là. Oui, 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 d'accord, ok. En effet, ça me... Génance. Génance sur 20. C'est exactement ça. Et c'est parce que justement, ces fameux binaires viennent faire l'inspection, enfin le contrôle de l'Enterprise à ce moment-là et ça perturbe un peu le holodeck. Mais c'est vrai qu'on ne les avait jamais revus depuis, je crois, dans la série. J'aime bien ces petites références pointures. Tu vois, c'est vraiment des fans qui écrivent ces épisodes. Ça s'adresse aux fans, mais ça peut aussi s'adresser à n'importe qui parce que ce n'est pas non plus essentiel à la mythologie de Star Trek. Mais j'adore ces petits détails qui montrent que les scénaristes de Dolor Odex comprennent ce qui fait tiquer les fans de Star Trek. Moi, j'ai bien aimé cette référence. Après, il y a une des critiques que vous avez faite la semaine dernière sur laquelle j'étais d'accord. C'est Manon qui avait fait cette critique sur le fait que c'est bien beau de teaser le fil rouge de la saison, mais qu'en fait, ils repassaient toujours un peu la même scène avec une race différente. Et moi, j'avoue que même si sur cet épisode, c'est clair assez rapidement qu'ils allaient adresser ce sujet-là puisque dès la première scène, on voit l'espèce d'œil de Rutherford et Badgey. Mais j'avoue qu'avoir revécu une énième scène de disparition de vaisseau, moi, j'en avais vraiment ras-le-cul. Et je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été même les Klingons ou ce que tu veux. Ça y est, quoi. Ça faisait la septième fois qu'on voyait la même scène. OK, on avait compris la joke, quoi. Justement, je ne sais pas si tu as remarqué, elle est beaucoup plus courte que les autres. Et le fait qu'on ne comprenne pas ce que disent les binards, je pense que ça joue aussi. Ouais, c'est pour ça. C'est moins handicapant et c'est plus comique. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même... Je suis le premier à être... On me reproche souvent mon comique de répétition, mais là, le comique de répétition, ils ont été au bout du truc, quand même. C'est vrai. Et par contre, on a oublié une scène au début de l'épisode avant qu'ils reçoivent leurs ordres de mission. C'est la scène où ils testent les grappins qui fait du coup un joli clin d'œil au crossover avec Strange New World. Ouais, tout à fait. Et à mon avis, ce sera peut-être un phaseur de Chekhov. En plus, ça pourra servir à un moment donné. Un jour dans la série. Les grappins ont été utiles un jour. Mais c'est rigolo de voir que ce crossover ne reste pas à l'être morte. Il y a encore des clins d'œil à ça, donc ça prouve encore une fois que ce n'est pas un épisode à part. Ce crossover, ça fait vraiment partie de la saga, de la franchise, de la continuité et que Lower Decks, même si on le sait depuis le début, fait partie de la continuité. Tout à fait. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut très bien suivre l'épisode et comprendre en quoi c'est marrant sans avoir vu Strange New Worlds. Et c'est pareil dans Strange New Worlds, on n'est pas obligé d'avoir vu Lower Decks pour voir que les conséquences de la vie de Böhmler et Mariner sur l'Enterprise, elles ont eu vraiment des conséquences, justement. Pour reprendre donc l'épisode, on a les ordres de mission qui sont un peu inattendus, c'est-à-dire qu'effectivement, Starfleet a reçu un appel d'un SOS des Binars quand ils ont été attaqués et le Cerritos doit aller enquêter, étant le navire le plus proche de ce qui s'est passé, le coup un peu classique dans Star Trek, évidemment. Mais Tendi ne sera pas de la partie car elle doit aller à l'Institut d'Eistrom sur Terre pour assister à une audience de libération conditionnelle de l'exocomp Pinet Humper, donc Burnanant, Burnamand en VS, tandis que Böhmler doit aussi y aller parce qu'il a été demandé par l'ordinateur Agimus qui prétend avoir des informations vitales sur la récente attaque de Binars et n'en parlera qu'à lui et lui seul. Et du coup, donc là, cette réunification des IA maléfiques, effectivement, c'est quelque chose qu'on imaginait. Bon alors moi, j'imaginais qu'elle travaillerait de concert et qu'on n'aurait pas des choses qui sont en parallèle, mais peut-être que ce n'est qu'une première étape. À mon avis, non, parce que ça a l'air d'être plutôt bien écrit comme ça pour nous avoir été une fausse piste. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de revoir toutes ces IA en même temps fomenter des complots et des choses comme ça. Et notamment, la prison des intelligences artificielles sur Terre, moi, elle m'a fait hurler de rire. Il y a l'espèce de thérapie de groupe avec tous les ordi qui sont autour. Franchement, tout ce qu'ils ont fait là-dessus, Agimus qui devient bleu pour montrer qu'il n'est pas maléfique. Du coup, c'est le clin d'œil. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu l'épisode avec Data et Lord dans Star Trek Picard, il me semble que quelqu'un avait fait la réflexion parce qu'il y avait aussi cette idée de lumière rouge et bleue pour montrer moi, je suis gentil, moi, je suis méchant. Et du coup, qu'il reprenne ça, c'est vraiment purement hilarant. C'est hilarant. Il y a un autre truc que Lower Dex fait très bien, c'est cette espèce de coïncidence complètement des Us Ex Machina. En l'occurrence, pas des Us Ex Machina sur le fait qu'en même temps qu'il y a la parole de l'un, il y a l'autre qui demande à voir l'un des personnages parce qu'il aurait des informations sur les vaisseaux qui ont disparu et tout. Donc, cette espèce de coïncidence qui est débile, personne ne pourrait y croire dans la vraie vie. Et en fait, il joue vachement là-dessus. Tu sais, il y a plusieurs phrases qui font c'est quand même un peu bizarre qu'en même temps machin, truc bizarre. Et tu sais, on voit bien qu'on marche dans un piège et tout. Et finalement, le fait de prendre le sujet comme ça, je trouve que ça passe beaucoup mieux et ça respecte beaucoup plus l'intelligence des spectateurs bizarrement que certains points de scénario d'une série comme Picard ou Discovery bizarrement en fait. Moi, je sens mon intelligence plus respecté quand les scénaristes eux-mêmes te disent non mais les personnages ne sont pas cons. Ils se doutent bien qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui interagissent comme ça d'un seul coup. Surtout que ça amène des gags parce qu'au fur et à mesure de l'épisode, on comprend bien que Tendi et Boimler sont prisonniers mais qu'en fait, ils pourraient très bien se libérer s'ils le souhaitaient et qu'ils poussent le vice pour avoir des informations de la part d'Ajimus jusqu'à le laisser conquérir une planète avec Boimler qui dit oh mais là, vraiment, Starfleet aura du mal à tout remettre dans l'ordre en moins d'une heure. Sous-entendu, peut-être que si, en fait, elle y arrivera très bien mais voilà, ça m'a fait vraiment, moi, ça m'a fait marrer ce truc-là. Mais c'est très drôle parce qu'en fait, à chaque fois, les scénaristes anticipent ce que le fan qui connaît Star Trek va penser. Donc en fait, ils sont toujours en train de nous devancer et à chaque fois, on est surpris et puis surtout, moi franchement, j'ai passé l'épisode à rigoler à chaque fois qu'il y avait un rire diabolique et cliché, mais ça me faisait hurler de rire. C'était génial. Tous les clichés étaient utilisés et détournés à bon escient. C'était génial comme épisode. Vous l'avez regardé en VO tous ? Oui. Guigui, parce que tu parlais des intrigues parallèles, des choses qu'on voyait venir ou pas, moi c'est vrai que le truc au départ auquel je m'attendais et que j'aurais bien aimé voir, c'est que justement, Badger collabore avec Agimus et Bordamande. c'est ce que je me disais aussi. C'est cette super Ligue des méchants que j'aurais aimé voir. C'est de là quand dans l'intro avant la zone spoiler je disais que j'avais été un petit peu déçu parce que je n'ai pas trouvé le truc auquel je m'attendais c'est par rapport à ça. Après l'épisode est génial et super drôle et ça m'a surpris mais je m'attendais tellement à avoir cette espèce de collaboration entre tous ces bad guys et toutes les intelligences artificielles. Alors peut-être qu'on aura ça plus tard lors d'une ultime saison peut-être qu'ils font ça au fur et à mesure surtout que... Peut-être que le happy end est une fausse pisse peut-être mais j'en doute mais c'est possible. Mais par contre là où il y a une vraie coïncidence que je trouve qui est un peu abusée c'est que ok d'un côté il y a Bordamande et Agimus qui travaillent de concert mais ça ça fait partie d'un plan donc c'est normal mais en même temps il y a l'histoire avec Monsieur Insigne qui est là et complètement décorrélée et là il y a vraiment une coïncidence et donc du coup ils ont affaire sur deux fronts à des intelligences artificielles malveillantes. C'est intéressant d'ailleurs le côté on a l'impression et c'est la faute à 2001 l'Odyssée d'espace qu'on ait cette impression que les intelligences artificielles soient à ce point négatif. Non mais il y a mi-journée aussi mi-journée c'est vachement négatif. On ne voit pas du tout de quoi tu veux parler. Avec Guigui on a une compétition Marina pour savoir lequel de nous deux perdra son job le premier à cause des IA moi qui fais du contenu ou lui qui fait du design de l'imagerie. Donc voilà c'est la question entre qui entre les écrivains et les artistes perdront leur job le premier. Ouais non mais moi je dis rien mais j'en pense pas moins. Du coup j'ai perdu le fil. En tout cas les IA elles pourront pas nous prendre nos podcasts ça c'est sûr. Oui alors je sais parce qu'en fait on a l'impression que les IA elles vont prendre le contrôle que c'est Terminator qu'elles vont dominer la planète et tout mais quand tu regardes Her le film de Spike Jonze en fait quand elles sont éduquées qu'elles comprennent les émotions humaines et tout ça et bien elles se disent les humains on s'en fout un petit peu on s'en va ailleurs et on part et les humains c'est pas si intéressant que ça. Donc elles s'en vont juste elles trouvent pas l'humain suffisamment intéressant donc on sait jamais en fait l'IA elle peut juste nous trouver juste super cons et puis justement c'est la conclusion un peu de l'épisode avec Badger et c'est ça effectivement comme toi j'y avais pensé à ce film Her que j'avais adoré donc avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson qui faisaient la voix de l'IA parce que là Badger à partir du moment où il a voulu détruire toute la fédération en se propageant un peu partout et du coup en récoltant plein d'informations il est devenu tellement intelligent entre guillemets il est passé tellement un cap qu'il est passé sur un autre niveau de conscience donc encore ce putain de koala j'espère qu'il y aura un payoff avec ce koala parce que je trouve qu'on le voit vraiment beaucoup trop et effectivement pourquoi l'IA finalement elle s'intéresserait aux unités carbone on va dire et elle ne partirait pas dans un autre univers non mais elle nous trouve con si ça se trouve ouais bah oui du coup c'est ce qu'il va faire Badger il le dit à la fin il va dans un autre univers créer la vie donc c'est bon ça y est c'est plus intéressant de faire ça que finalement de se venger et moi je trouve que c'était une très bonne conclusion même si elle a un peu pété parce que je vois pas en quoi avoir toutes ces informations là ça lui permettrait de passer à un autre niveau de conscience mais allez on va l'accepter quand même en tout cas moi ce qui m'a fait ultra rire de tout l'épisode je vous demandais tout à l'heure si vous l'aviez regardé en VO moi je l'ai regardé en VF et c'est Thierry Vermuth qui fait lui-même donc le directeur artistique du doublage français qui fait la voix d'Ajimus pour ceux qui ne voyaient pas qui c'est c'est lui qui fait la voix de Randy Marsh notamment dans South Park et je le trouve absolument extraordinaire moi il me fait ultra rire et sa façon de rire d'être démoniaque et tout je trouve qu'il n'a rien du tout à envier à Jeffrey Combe et ça a beaucoup contribué à me faire beaucoup rire et surtout les scènes où Agimus semble se sentir trahi de beurre d'amande qui est une vraie briseuse de coeur en fait et voilà ça c'est vraiment putain c'était magique quand il est sur la plage et qu'il attend qu'il se dit elle va venir elle va venir c'est obligé on doit servir une planète ensemble putain et puis après à un moment donné quand il a servi la planète il tombe du siège où il est tellement abattu franchement c'était une tuerie moi c'est ce que j'ai préféré de l'épisode la relation entre les deux beurre d'amande et l'autre Yaa j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait trop bien et quand en plus Boimler et Tandy les suivent un peu comme ça ils sont un peu à la ramasse l'un et l'autre et je trouve que c'est c'est super drôle en fait je trouve que la relation elle fonctionne grave et en plus la chute je m'y attendais pas trop moi je pensais en effet qu'on allait avoir on allait se rendre compte que beurre d'amande avait en effet comploté derrière et machin et en fait le fait qu'elle disait ouais non mais en fait ça me dit plus rien mais je continuais de prétendre que j'étais complotiste parce que j'aimais bien le temps qu'on passait ensemble et tout j'ai vraiment j'ai adoré cette partie du scénario en fait ça m'a amené pas du tout là où je pensais que ça allait c'est un peu le reproche que je faisais à Lower Decks aussi depuis le début c'est qu'on nous raconte un peu toujours la même chose là j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient réussi à mettre pas mal de je sais pas d'inattendus dans l'épisode une romcom entre Yaa malveillante qu'on va de cliché en cliché et en fait ils réussissent à chaque fois à contourner tous les clichés à nous surprendre et puis à nous avoir en fait et moi juste j'ai adoré quoi le de prendre des scénarios traditionnels de Yaa qui cherche à conquérir la planète d'histoire d'amour de de personnages qu'on croit connaître et puis de nous surprendre donc c'est moi je trouve que c'est un super épisode qui est très intelligent ouais ça c'est le pay-off de toute la construction narrative qui a été faite depuis le début avec ces personnages-là parce que quand même dans la saison précédente ils nous ont teasé le retour de de monsieur Insigne ils nous ont teasé justement une relation une collaboration entre beurre d'amande briseuse de coeur et Agimus donc ouais on dirait qu'ils ont vraiment pensé en amont à ce qu'elle est arrivée dans cet épisode-là en particulier et qu'ils ont tout fait pour nous mettre sur la voie bah du cliché du truc attendu et finalement pour retourner le truc et tout simplement pour en faire une blague en plus même pas pour en faire un gros truc mais simplement ouais pour faire ça serait quand même une bonne blague à faire aux téléspectateurs et je trouve que là-dessus ils ont plutôt réussi et pareil pour monsieur Insigne le fait que à chaque fois Rotterford il trouve une astuce pour le contrer donc la première astuce c'est la compassion c'est le serrer dans ses bras etc et du coup il se dédouble et ensuite il joue le côté de la logique pour faire un peu comme Kirk dans TOS avec Landru et puis du coup ça donne logique signe logique signe que je trouve hilarant moi il me fait péter de rire enfin c'est vraiment c'est aussi totalement inattendu quoi là où ils arrivaient à nous surprendre c'est que sans aller aussi loin que l'épisode de la saison précédente avec Birdamand chez les hommes faucons qui était complètement de son point de vue à elle là aussi on est quand même quasiment plus du point de vue de ces personnages-là Gimus, Birdamand et Badgie que du point de vue des héros de la série je pense que c'est en ça aussi qu'ils arrivent un petit peu à nous sortir de cette routine et pour revenir sur les voix parce que tu parlais de Jeffrey Combs sur les voix en VO en tout cas moi sur cet épisode-là celui qui m'a fait le plus marrer c'est pas tellement Jeffrey Combs c'est Jack McBryer qui fait Badgie parce que si vous aviez regardé à l'époque la série Sorti Rock Jack McBryer c'est lui qui jouait Kenes le guide dans les couloirs de NBC donc le mec qui paraissait complètement complètement inoffensif et le voir jouer une espèce d'intelligence artificielle complètement hystérique telle qu'il le fait là avec en plus les différentes variations parce qu'à chaque fois quand Badgie se dédouble et qu'il a une nouvelle personnalité c'est lui qui continue à faire la voix mais qui la joue complètement différente et moi sur cet épisode-là c'est lui que j'ai vraiment trouvé absolument génial même si les autres Jeffrey Combs et Kézéro Donahue pour Birdamand mais voilà pour moi mon MVP sur cet épisode-là c'est vraiment c'est vraiment Jack McBryer et bah quelqu'un veut rebondir sur quelque chose ? non moi je suis d'accord on va parler d'Azoka bientôt ? je crois que t'es parti chercher une autre bouteille non non je suis encore sobre je me retenais pour mon verre est vide donc si tu pouvais venir me resservir le mien aussi malheureusement ah bah eh oui cheers t'as bu tout le château Picard non mais juste en conclusion c'est vrai que les podcasts qu'on fait sur le World X sont un petit peu moins longs parce que bah on est plus dans la déconnade on est plus dans la déconnade et pas sur des scénarios d'une richesse incroyable mais mais pour le coup c'est dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de voilà quoi d'inventivité un peu plus de rythme etc dans cette saison parce que bah c'était un chouette épisode et j'aurais aimé en voir d'autres cette saison que l'avant-dernier quoi c'est un petit peu dommage on n'est pas si si court que ça on est sur à peu près 50 minutes une heure et c'est à peu près les standards aussi des autres où des fois on dépasse l'heure bien sûr mais on n'est pas si court que ça et d'ailleurs justement on n'a quand même pas parlé du fait que Marina avait vu juste c'est à dire que bah tous les vaisseaux attaqués par le mystérieux petit vaisseau bah ne sont pas des vaisseaux détruits mais bien kidnappés donc on se posait la question la semaine dernière avec Manon en se disant bah si quelqu'un scanne les débris ils vont bien voir qu'il n'y a pas de bah de corps quoi de corps organique que c'est que des débris de vaisseaux bah là visiblement la supercherie est à un cran au-dessus puisque visiblement tout est absolument faux c'est à dire que même les vaisseaux ne sont pas détruits ça veut dire qu'il n'y a personne qui est allé sur place ils ont juste scanné de loin visiblement les épaves enfin ce qu'ils pensent être des épaves à l'endroit où ça a disparu et en tout cas donc on se demande bien qui fait ça puisque a priori ça ne semble pas être les intelligences artificielles malveillantes qu'on imaginait justement ce fameux trio qu'on voit dans cet épisode là donc qui fait ça pourquoi ils le font et puis aussi un petit peu comment on peut se demander attends mais alors ça je n'ai pas compris par contre c'est pas Badger qui télétransportait les races non 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 mais non non c'est quelqu'un d'autre je ne sais toujours pas qui il utilise l'opportunité de ce qu'il pense parce que lui aussi il pense que les binars sont détruits il utilise cette opportunité là parce qu'il se dit bah justement du coup Rutherford je vais pouvoir la tirer dans mes filets il va sûrement venir pour enquêter etc et voilà et Agimus visiblement sincèrement a capté cette information là comme quoi alors comment on ne sait pas c'est juste qu'il est une IA super intelligente donc lui il a vu à travers le subterfuge que bah c'était pas une destruction c'était vraiment un vol donc c'est à dire que les Klingons qu'on aimait comme en tout cas que moi j'aimais bien en début de saison visiblement bah il n'est pas mort et on va sûrement le revoir donc bravo Marina qui avait imaginé que les gens n'étaient pas détruits mais sûrement kidnappés bah écoute on va voir il reste 3 épisodes on va voir bah je pense que les 3 épisodes là vont parler que de ça c'est sûr là ils vont nous faire comme une grosse histoire quoi j'ai du mal j'ai du mal à voir ça autrement en tout cas bah il manque la suite des trucs spéciales Holodeck comme ils font chaque année ah ils le font pas chaque année ils l'ont fait dans la saison 1 et dans la saison 3 et à mon avis on en aura dans la saison 5 mais là il n'y a pas le temps on n'a pas le temps il faut fasser autre chose d'ailleurs moi je pense que du coup on aura ça dans la saison 5 bien sûr encore un épisode de Holodeck mais surtout dans la saison 5 on aura le retour du méchant Boimler qui est passé la section 31 à moins qu'il apparaisse déjà là maintenant mais je pense que non je pense qu'il le garde pour la saison 5 quand même et ben si si vous avez rien d'autre à rajouter on va passer à la conclusion donc vous confirmez que c'est un bon épisode cette semaine oui oh oui et j'ai envie de ricaner avec un rire diabolique c'était juste extraordinaire c'est peut-être un des meilleurs Lower Decks ever en fait quand j'y repense parce que ça ça lit l'humour une vraie intrigue et des moments de dénimation tu l'avais évoqué mais peut-être qu'on n'a pas ça insistait l'apothéose de la montée en ciel de Badge à la fin elle est complètement dingue je trouve artistiquement parlant quand tu le vois arriver dans la galaxie et tout et ouais j'ai trouvé que c'était vraiment le c'était une sorte de summum pour Lower Decks en fait cet épisode dans tout ce que la série fait de bien en fait quand Badge il arrive dans la galaxie moi j'ai pensé à Evangelion un petit peu je trouvais ça assez rigolo ouais moi ça m'a je sais pas pourquoi j'ai eu des images d'un film que j'ai pas revu depuis 25 ans mais putain comment il s'appelait ce film vous savez que l'intelligence artificielle ah putain comment il s'appelait ce film le cobaye vous vous rappelez le cobaye ah non pas ça moi j'ai pensé au cobaye ah ça pique j'adore ce film ok oui effectivement je vois ce que tu veux dire bah oui c'est effectivement c'est plutôt cohérent on va en voir Badge je tourne dans la pelouse en tout cas son ascension vers le koala on l'a déjà vu quand il y avait un gars qui avait fait son ascension en saison 1 c'était à peu près la même chose avec l'espèce de grand oiseau de la galaxie qui s'en va vers le koala voilà donc c'est pour ça j'espère qu'il y aura un payos à un moment sur ce koala quand même parce que c'est quand même ils insistent quand même lourdement là dessus c'est parce que les koalas c'est cool et bah sur ces bonnes paroles on va passer à la partie promo ou reco et qu'est-ce que vous avez à promouvoir ou recommander Marina et bah moi je viens de t'as quelque chose toi ouais moi j'ai quelque chose côté promo c'est que j'ai enregistré un podcast sur l'intelligence artificielle avec Pierre Bandage que je ne présente plus la grande classe et voilà et donc je suis ravie comment ? j'ai la grande classe ouais mais non mais j'étais folle de joie je n'arrêtais pas de lui donner du monseigneur vous êtes une légende et tout et lui il était incroyable voilà donc j'ai enregistré un podcast donc sur l'intelligence artificielle avec Pierre Bandage c'était une rencontre incroyable il m'a dédicacé les guerriers du silence et je regrette juste que Romain n'ait pas pu me passer un de ses bouquins parce que c'était vraiment avec plaisir le mec il est d'une disponibilité d'une gentillesse il est il est juste fantastique et voilà donc Romain next time mais sache que j'ai son numéro de téléphone donc si t'as besoin d'une dédicace pour un de tes bouquins il est il est dispo il vient souvent sur Paris et je vais parler de toi et sinon je ne peux que recommander une super série que j'ai been watchée for all mankind c'est juste extraordinaire j'ai même aimé la saison 3 qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé mais voilà moi j'ai accroché et je suis à fond là dessus donc j'attends la saison 3 par contre Marina ton podcast tu nous as pas dit comment il s'appelait et où le retrouver et quand ah alors il s'appelle Future Proof et je pense qu'il sortira dans une semaine d'accord et on peut le retrouver où ? sur toutes les bonnes applications de podcast je le partagerai je le partagerai sur mon compte twitter marina ct 75 ok bah du coup on en profitera pour le retweeter nous aussi et surtout le partager sur blue sky parce que twitter maintenant on en sait plus la trop voilà x c'est fini c'est ça et toi Romain Brami ? moi plusieurs choses en actualité j'ai fait un podcast récemment avec un youtuber rétro gaming assez connu qui s'appelle Big Cab mais on a parlé de l'obsolescence non pas programmée mais l'obsolescence bien naturelle du rétro gaming en fait on a essayé de comprendre l'enjeu qui se posait pourra-t-on encore jouer à nos jeux anciens dans 10 ans comme on y joue aujourd'hui je suis assez fier de ce podcast parce qu'on l'a fait en live et il y a beaucoup de choses intéressantes dedans donc si c'est un sujet qui vous intéresse regardez-le on recoupe pas grand chose j'ai écouté Marina et j'ai commencé à regarder Foundation et j'aurais pas dû parce que c'est un peu chiant en vrai la première saison de Foundation c'est un petit peu chiant le mec il nous saoule avec Ahsoka et il nous dit que Foundation c'est chiant non mais je suis d'accord coupez son micro coupez son micro c'est marrant que tu dis ça parce que je m'étais dit après m'être tellement amusé sur Ahsoka j'avoue que je m'endors j'ai les yeux lourds en regardant la saison 1 de Foundation qui en plus est un peu une trahison au roman original d'Azimov ça trahit énormément le bouquin parce que voilà heureusement il nous fout des robots dans le cycle de Fondation alors qu'il n'y a jamais eu de robots dans les derniers bouquins t'en as dans les derniers bouquins t'en as ah là là il a mêlé les deux mais je suis d'accord avec toi Romain et en fait là où For All Mankind est courageux c'est à dire qu'ils font des bons de 10 ans la Fondation n'a pas le courage de For All Mankind et c'est pas le fait attends ils font des bons de siècle dans Fondation oui mais avec les mêmes personnages enfin tout fait cheap en fait ça m'a rappelé ça m'a rappelé moi ça m'a vraiment alors là vraiment on parlait des vieux mais ça m'a rappelé les séries sci-fi qu'on regardait quand on était petits sci-fi la chaîne je parle là quand on était plus jeunes où tu sais sur le papier t'avais l'impression que t'allais voir la 7ème merveille du monde puis en fait tu voyais le truc tu reconnaissais limite les décors de Universal Studios que t'avais été visiter le parc d'attractions si tu veux et je trouve que j'ai un peu ce côté là sur Fondation je trouve que ça n'a pas du tout les moyens de ses ambitions génial le Fondation quoi ? il est magnifique non mais les effets spéciaux sont magnifiques dans Fondation non mais l'histoire elle est top non mais j'en crois pas de ce que j'entends non non mais l'histoire non non mais on pourrait faire un podcast sur Fondation c'est pas l'esprit d'Asimov je suis désolée mais heureusement que c'est une adaptation ça serait tellement chiant et ça serait tellement mal amené heureusement mais c'est impossible d'adapter tel quel de toute manière mais oui c'est parfait ce qu'ils ont fait mais c'est pas ça c'est qu'en fait qu'ils aient transformé qu'ils aient changé le sexe des deux personnages principaux tant mieux c'est pas ça le point c'est que juste c'est pas l'esprit les personnages ils restent pas immuables pendant plusieurs siècles là on fait un bond de 136 ans c'est pas très bien c'est peut-être que le dernier épisode que j'ai vu c'était Cléon qui marche comme Jésus torse nu dans le désert pendant 25 minutes peut-être que ça a contribué à m'ennuyer en plus ma jalousie à chaque fois que je vois des pectoraux a peut-être contribué à m'énerver c'est un des meilleurs épisodes de la saison moi qui n'ai jamais vu de pectoraux de ma vie mais ouais c'est un peu chiant c'est pas chiant du tout c'est une série géniale après je te dis tu sais quand tu regardes quelque chose de très bien le reste te semble médiocre c'est vrai qu'après avoir vu Azoka bon tout a un goût un peu terne mais j'ai aimé Azoka parce que moi j'ai pas du tout aimé j'ai trouvé ça extraordinaire Romain c'est le seul de France je pense qu'il a aimé parce que je suis le seul de France qui connait vraiment Star Wars ah 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 ok non 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 ça c'est de la punchline et sinon et toi Romain Nijita alors moi je vais vous faire une petite recours d'un bouquin un bouquin sur les musiques de séries télé genre les génériques et les musiques de séries télé c'est un bouquin qui s'appelle Music for Primetime History of American Television Films and Scoring et c'est écrit par le grand spécialiste américain de la musique de film et de série qui s'appelle John Burlingham et c'est une somme c'est vraiment c'est un tome dedans il y a tout ça raconte l'histoire de la musique de série genre par genre donc d'abord les séries policières puis les séries western les comédies évidemment il y a tout un chapitre sur les séries de science-fiction et bah il raconte le parcours de tous les grands compositeurs qui ont bossé pour la télé les conditions dans lesquelles ils bossaient combien de jours ils avaient quelles variations ils ont fait comment ils ont enregistré y compris à l'époque de la télé en direct dans les années 50 c'est un petit peu austère à la lecture mais c'est bourré d'infos bourré bourré d'infos c'est un bouquin qui est sorti au printemps dernier en mars dernier et qui est en fait la mise à jour d'un bouquin que le même auteur avait sorti au milieu des années 90 donc voilà et puis évidemment il a complètement mis à jour avec les séries des années 2000 donc voilà si vous êtes passionné de musique de film et de musique de télévision jetez-vous sur ce bouquin vous apprendrez beaucoup 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 de choses je pense il s'appelle comment il s'appelle musique for prime time et c'est écrit par John Burlingham c'est en anglais désolé c'est un bouquin en anglais il n'y a pas de traduction française t'inquiète pas je lis l'anglais aussi à mes heures perdues mais je dis ça pour nos chers auditeurs tu fais bien le hajimus ah oui non mais est-ce qu'il devient bleu il est tellement bon en hajimus ce soir je suis un peu rouge est-ce que tu deviens bleu tout à coup ce soir je fais plus dans le rouge tu vois ce que je veux dire ouais c'est vrai on t'a vu en tout cas moi au niveau promotion j'ai le podcast sur la saison 6 de X-Files la deuxième partie suite et fin on l'aura attendu Manu, Mehdi et Mara on analyse la deuxième partie la fin de la saison 6 et surtout sa mythologie donc le prochain podcast c'est le 27 novembre ça sera pile poil pour les 50 ans de l'enlèvement de Samantha Mulder et sinon côté Reco moi je vous recommande le 17 octobre prochain à 20h30 il y aura l'émission Spoilers qui sera en direct sur Twitch ils vont revenir sur les épisodes spéciales d'Halloween à travers 4 épisodes alors du coup je crois qu'il y a du Buffy dedans c'est sûr il y a les Simpsons les autres j'ai oublié mais en tout cas j'ai noté qu'il n'y avait pas Millennium parce qu'ils en ont déjà parlé dans une autre émission c'est sûr mais quand même il faut en parler à chaque fois parce que c'est quand même un épisode génial et parce qu'ils ont du goût chez Spoilers également mais c'est pas possible mais c'est pas possible celui de la saison 3 de Millennium non à la fin de ce podcast je pense que ça déconne trop je pense que là vous êtes des IA qui ont remplacé les vrais il y a un épisode d'Halloween de Star Trek la série originale The Cat's Paw avec le chat géant je l'adore cet épisode c'est un épisode que j'ai vu sur TF1 avec le château tout à fait c'est vrai ça se voit un peu beaucoup d'ailleurs en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord dans notre Blue Sky dans notre Facebook et sur notre site podcast.lecadrenpop.fr sur ce je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels il n'y a que la guerre mais il y a aussi un podcast Land Rider l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000 Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines retrouvez-nous à bord du Land Rider L A N D plus loin R I T E R sur vos plateformes d'écoute préférées Bonus Trax Programme complete Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501